Salut tout le monde, bienvenue dans Sportstream, chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Aujourd'hui on parle de basket dans cette émission, puisque mon invité du soir a décroché une magnifique médaille d'argent en basket 3-3 aux Jeux Olympiques de Paris cet été. On a tous vibré derrière cette équipe. Alors il l'a montré durant le tournoi, il sait tout faire, contrer, shooter, dunker, mais sait-il faire ça ? Ah pas sûr, il va nous donner la réponse tout de suite, Lucas Dussoulier est mon invité ce soir. Salut Lucas, tu vas bien ? Ça va et toi ? Vas-y installe-toi. Bon Lucas, réponse ? Est-ce que tu sais faire ce petit geste technique ? Je l'ai pas trop, je ne tiens pas vraiment en premier que moi là-dessus. Bon en tout cas, je tiens quand même à le dire, moi je sais faire ça, mais je ne sais ni dunker, shooter, ça passe, mais c'est très limite, et je ne sais pas contrer non plus. Donc je préfère avoir tous tes skills que savoir faire ça finalement. C'est pas mal Camille, c'est impressionné, c'est sympa. Ouais bon, je sais faire que ça, c'est mon petit talent. Bon, cette belle médaille d'argent, tu nous l'as amenée sur le plateau, tu peux la montrer tiens à la caméra juste ici là ? Elle est magnifique cette médaille, médaille d'argent avec l'équipe de France de Basket 3-3 pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été. On t'avait reçu d'ailleurs en plateau, juste après la médaille. Exactement. Là voilà, t'as pris le temps de la savourer, maintenant t'es retourné sur le basket 5-5 avec Nanterre, cinquième saison là-bas. Comment ça se passe là le début de saison avec Nanterre 92, club historique ? Ouais écoute, début de saison pas terrible, on a eu quelques difficultés un peu à se lancer. Le effectif a été construit un peu tardivement aussi, mais voilà, on n'est pas très long à chaque fois de gagner les matchs. Donc il manque ce petit clic à activer pour faire tourner les matchs du bon côté. Et je pense que ça va le faire, on a l'équipe en tout cas pour gagner des matchs et faire une belle saison. Donc voilà, le début n'a pas été terrible, mais on reste sur une victoire et on espère continuer maintenant et faire une petite série de victoires. Parce qu'on le précise, Lucas, pour nos téléspectateurs, on va parler de basket 3-3 et des jeux, mais toi toute la saison tu pratiques le 5-5 avec Nanterre, on le voit avec les images. Et puis quand la saison se termine, le plus tard possible, si le play-off il y a, tu pars ensuite sur le 3-3. C'est ça en gros, c'est de mi-août on va dire à fin mai, si on a la chance d'aller assez loin, on va dire c'est la saison 5-5. Et dès que ça se termine, en général une semaine au plus, j'enchaîne avec la saison 3-3 qui pour moi se termine fin août. Mais pour les spécialistes, ça se termine bien plus tard. Donc voilà, j'essaie de maximiser le temps et de faire le maximum de tournois l'été de 3-3. Donc les vacances, Lucas Dussoulier, il ne connaît pas trop trop, il enchaîne à chaque fois 5-5-3-3. D'ailleurs tu fais souvent l'aller-retour, ça se passe comment ? C'est des disciplines complémentaires, le 5-5 et le 3-3 ? Tu sens toi que quand tu passes de l'une à l'autre, tu progresses ou alors justement il y a un gros temps d'adaptation à chaque fois ? Au tout début, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile de passer de l'un à l'autre parce que les contacts ne sont pas les mêmes, le ballon n'est pas le même, le sol n'est pas le même. L'intensité aussi. L'intensité n'est pas la même, la durée d'un match n'est pas la même, il y a beaucoup de différences mais au fond ça reste quand même du basket et moi je pense que ça m'a permis de pas mal progresser sur certains points où j'avais des lacunes et le 3-3 par exemple, il y a beaucoup plus de dureté, d'agressivité, de prise de responsabilité aussi et c'est ce qui m'a permis de progresser aussi dans le 5-5. C'est des choses parfois qui me manquaient un petit peu donc voilà, moi en tout cas je faisais le lien de l'un à l'autre, après il y a quand même des qualités différentes à avoir chez l'un et chez l'autre mais moi je m'en suis servi en tout cas et c'est surtout que je prenais du plaisir donc c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment arrêté. Tant que je prends du plaisir souvent je dis pourquoi j'arrêterais quoi. Ouais quand tu fais tes retours à Nanterre, on ne dit pas Lucas doucement les contacts, calme-toi, tempère-toi un peu quand tu viens du 3-3 ? Ça m'est arrivé sur les matchs amicaux en début de faire 5 fautes assez rapidement, on se demande pourquoi parce qu'on se dit non mais au 3-3 ça allait et voilà donc c'est ce petit moment où il faut un peu se réadapter mais ça va voilà maintenant ça fait une dizaine d'années que j'en fais et je suis habitué à switcher quand même de l'un à l'autre donc ça va. Tu sens que ton statut il a changé un peu en Bet Clique Elite depuis cette médaille que tu es plus respecté, plus scruté par les équipes, les adversaires ou pas du tout ? Pas forcément après on m'a déjà posé cette question mais en fait en Bet Clique Elite pardon, ça s'enchaîne, il y a 6 étrangers par équipe potentielle donc les étrangers ne sont pas forcément au courant de ce que j'ai fait. Après les joueurs français certains ont suivi parce que quand même ça reste l'équipe de France donc voilà on m'a félicité quelques fois que ce soit des joueurs ou dans les tribunes, dans les salles adverses mais après plus respecté non je ne dirais pas parce que ça reste une discipline qui est différente mais voilà il y a quand même... Plus valorisé quoi. Ouais plus valorisé voilà je sais que beaucoup de gens ont suivi et puis ça reste une discipline olympique donc voilà je sais qu'on a fait plaisir aux gens donc on m'a souvent félicité pour ça. C'est clair, c'est clair que nous enfin déjà en tant que journalistes, médias, on a tous vibré, les téléspectateurs ça devait être dingue et les gens qui étaient présents en place de la concorne, enfin tu l'as vécu on va en parler en détail mais je suppose que c'était, on peut le dire comme ça, l'apogée de ta carrière de décrocher une médaille d'argent au jeu à la maison ça arrive une fois dans une vie. L'après, comment ça s'est passé pour toi ? Il y a eu un petit déprime, une petite phase un peu compliquée ? Les 4-5 jours après ça a été parce qu'on était beaucoup dans l'euphorie, moi j'étais encore sur Paris, il y a les médias, je suis allé voir quelques disciplines aussi donc j'étais dans cette euphorie des jeux toujours à kiffer et c'est le lendemain de la cérémonie parce que c'est bête mais quand on l'aime la télé et qu'il n'y a plus rien mais je pense que je n'ai pas été le seul même, tous les téléspectateurs on l'a eu aussi mais quand on l'aime la télé et que sur France 2 ou France 3 il n'y a plus ce quotidien à suivre, ça fait bizarre mais donc voilà je l'ai eu pendant 2 jours, après j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances pendant 5 jours où ça m'a complètement déconnecté et ça m'a fait du bien mais après c'est sûr que revenir au 5-5 ça fait bizarre parce qu'on passe du Graal à il faut repartir sur une saison de 0 et tout reconstruire sur une nouvelle saison donc ça a fait bizarre mais aujourd'hui je suis rentré dans le pas et tout va bien mais au début j'étais pas en dépression mais c'était pas simple quand même Tu te la ressors des fois souvent cette médaille, là tu la sors pour nous la montrer parce que tu passes dans l'émission mais tu te fais des kiffs des fois comme ça où tu la regardes, tu te dis ah ouais quand même, ou tu te refais des matchs du tournoi contre la Serbie ou des matchs un peu marquants Oui, je ne l'ai toujours pas rejeté dans sa boîte donc je la vois, elle est encore dans mon salon donc je la regarde tous les jours, pas en détail mais en détail je l'ai fait plusieurs fois déjà Non, par contre, refaire repenser à certains matchs, ouais pas mal, à des moments précis même de match ou des moments d'ambiance etc il y en a tellement, je pourrais, l'émission sera pas, ça va être trop long pour l'émission mais non il y a tellement de moments que je pourrais que je pourrais revivre en fait et non non, il y a, ouais, ressasser des moments de match, ça je le fais régulièrement parce que c'est des moments incroyables qu'on a vécu C'est vrai que les gens, le grand public ne connaissait pas forcément le 3-3, ils ont un peu découvert cette discipline et l'équipe de France pendant ces jeux mais le chemin il est, enfin ça ne date pas d'hier quand même, ça fait un petit moment que voilà vous oeuvrez déjà pour vous qualifier ça n'a pas été simple, il y a eu le TQO à Débrecen, toi tu n'as pas fait ce TQO là, tu n'étais pas dans l'équipe et tu as intégré un peu la liste finale en dernière minute tu as remplacé Raphaël Wilson, au moment précis où tu sais que tu es dans la liste, ça y est, tu sais que tu vas représenter l'équipe de France aux Jeux de Paris il se passe quoi dans ta tête ? C'était beaucoup de stress parce que comme tu l'as dit, je n'ai pas fait les TQO, parce qu'il y en a eu deux, le premier on ne s'est pas qualifié au Japon et le deuxième on ne s'est qualifié à Débrecen. C'était chaud, c'était très chaud C'était très chaud et donc je savais que déjà l'équipe qui s'est qualifiée forcément, elle s'est qualifiée donc il y a eu un petit point on va dire pour eux, voilà pour la liste À ce moment-là, tu te dis que tu ne feras pas partie de la liste ? Non, moi j'ai toujours cru en moi, après je savais que ça ne dépendait pas que de moi, déjà il y a un sélectionnaire qui fait ses choix Karim Souchu Voilà c'est ça, moi je voulais donner le maximum de ce que je pouvais, je savais de quoi j'étais capable et voilà après, à partir du moment où j'ai tout donné, moi j'ai plus rien à me reprocher mais pendant tout le mois de juin, on a fait des petits tournois, des entraînements, j'ai essayé de nous donner à fond à chaque fois et voilà, je me suis toujours dit que j'avais la possibilité de le faire Après voilà, comme j'ai dit, ça ne dépendait pas que de moi, donc je n'avais pas de pression particulière, même si forcément il y avait de la pression parce qu'on stresse au moment de l'annonce Et le jour où ils nous l'annonçaient, forcément il y a de l'attente, je me souviens, on était tous plus ou moins dans une salle en train d'attendre notre tour pour aller voir le sélectionneur et le DTN Et on stressait tous, on attendait notre tour en fait, on voulait juste avoir la décision et quand on sortait, on ne voulait plus voir personne parce que soit on était pris et on était triste pour les autres C'est ça, ouais Ou soit on n'était pas pris et on était triste tout simplement et moi quand j'y suis allé, donc pas mal de stress et donc quand on m'a dit que j'avais de sectionner, c'était comme un petit soulagement Mais je n'ai pas explosé de joie non plus parce que déjà pas respect pour les autres et puis parce que c'était qu'une étape en fait, même si personne ne croyait vraiment en nous, il y avait cet objectif de faire un résultat au JO Donc c'était bien d'être sélectionné mais encore mieux de faire une médaille Donc très content mais assez réservé d'un côté pour pas non plus, voilà, pas respect et parce qu'il y a un autre objectif tout de suite qui passe après Et à partir de quand tu sens vraiment que ça y est, les gens ont commencé, que tu es olympien ? Est-ce que c'est quand tu arrives au village ? Est-ce que c'est à la cérémonie d'ouverture, au premier match ? Il y en a plusieurs je dirais, le tout premier pour moi, il est même avant tout ça, c'était 15 jours avant notre entrée au village à nous On s'est entraîné à l'INSEP pendant 10-12 jours non-stop et là c'était hyper intense, on savait pourquoi on était là Donc là on sent qu'on est dans un changement de mindset un petit peu, là c'est parti on est pour les JO Et après il y en a, les deux pour moi c'est quand on reçoit l'accréditation et l'entrée au village forcément C'est de là où c'est, ben ça y est on est au village olympique, on a la crête donc on est athlète olympique Et on entre au village, on est dans ce village olympique Alors après il y a la découverte de la chambre qui est ce moment où bien sûr T'étais avec qui ? C'était une chambre individuelle ou t'étais avec... Non en fait c'était des petits appartements de deux chambres Donc on était, en fait c'est comme si on était les quatre ensemble Moi j'étais dans la chambre avec Franck mais j'étais tout autant dans la chambre qu'avec les deux autres Donc voilà, il y a puis la cérémonie mais ça c'est limite un peu plus tard Et c'est vraiment, maintenant c'est parti, ça démarre quoi Avant on est au village, on visite, on est un peu content Et la cérémonie c'est la compète qui démarre maintenant Et on va parler un peu plus en détail quand même du village Parce que j'en parle pas forcément souvent Et c'est un truc pour nous, médias, on n'y a pas accès au village Donc on sait pas du tout ce qu'il s'y passe, il y a seulement les athlètes Quand t'arrives comme ça à un village olympique pour ces jeux de Paris 2024 Il se passe quoi ? Je suppose que tu découvres plein de choses Tu croises peut-être aussi des autres athlètes, d'autres nations, d'autres disciplines Le tout début, c'est simple, le premier panne, on est arrivé, on a posé nos valises dans nos chambres Donc déjà on fait des vidéos, on découvre tout, on a des petits trucs, des petits cadeaux, des petits cils On essaie de tout découvrir Et le premier truc qu'on fait, c'est qu'on est arrivé en début d'après-midi On est parti manger, donc c'est la découverte du self qui est immense C'est là que tu croises tout le monde Ouais, la plupart des gens Et alors nous quand on est arrivé, c'était assez tôt encore Donc il n'y avait pas énormément de monde Mais en fait c'est découvrir, tu as cette ouïe cantine Où tu as la partie asiatique, tu as la partie française, tu as la partie monde Tu as plusieurs parties En fait c'est prendre ces marques Et voilà, tu découvres le self Et puis après ça, on a passé l'après-midi à se balayer dans le village A découvrir des endroits où il y avait un peu des petits jeux Voir où sont les bâtiments, de quel pays On a passé toute l'après-midi Les coachs, on ne savait pas où ils étaient Ce n'était pas notre problème, on voulait juste visiter Et on a fait tout ce qui était possible Il y avait la poste, on était allé à la poste faire des photos Ah d'accord Tout ce qu'on pouvait faire, on y allait et on essayait de découvrir T'as goûté le muffin, je crois, c'était ça ? Il y a beaucoup d'athlètes qui parlaient du muffin 15 jours dans un village, on est obligé de passer J'ai plus ou moins tout goûté, franchement Je ne vais pas te mentir En dessert, que ce soit le muffin Il y avait pas mal de petits desserts Il y avait des petits financiers que Tim a adoré Tu ressors des jeux, en fait, t'as pris 10 kilos En vrai, tu peux prendre vite du poids Parce que t'as des pizzas Ça peut être un piège aussi Je sais qu'on a eu Pierre-Ambroise Boss Qui est champion du monde 2017 du 800 mètres Et qui a fait les jeux à plusieurs reprises Et lui nous expliquait que ça peut être compliqué à gérer Quand t'arrives tes premiers jeux, toi c'est le cas Tu peux être un peu perdu avec tout ça, te disperser Exactement Et en fait, nous, c'est là où la FED a été cool Et aussi a pris des jeux de Tokyo par rapport au 3-3 Par rapport aux filles C'est qu'ils nous ont fait arriver une semaine avant au village D'accord Pour que justement, on ait ce moment d'adaptation Que ce soit au self, à notre chambre A l'environnement total, en fait Où il faut prendre ses marques Et après, alors sur le repas C'est plus un peu de la conscience un peu perso, pro Tu sais que t'es dans une compétition T'es au JO, si tu commences à manger n'importe quoi Bien sûr, t'as l'habitude aussi, toi Avec toutes tes saisons C'est ça, il y a un moment donné Il ne faut pas faire n'importe quoi, tu le sais Après, tu peux te permettre des petits trucs par-ci, par-là Il n'y a pas de problème Mais par rapport à tout l'environnement Nous, on a eu une semaine, en fait Deux, trois jours, entre guillemets On n'a rien fait quasiment d'entraînement C'était vraiment Kiffer votre moment Et après, on a repris l'entraînement Donc en fait, on a eu vraiment ces 6-7 jours On découvre d'autres athlètes Voilà, tout ça, en fait On a eu une semaine pour s'y mettre Et ça a vachement servi, je pense Bon, là, on parle de ce qui s'est passé en dehors du terrain Maintenant, on va parler de terrain quand même Parce que, voilà, un gros tournoi olympique Avec 10 matchs au programme On a fait des petits visuels pour se repérer un peu Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs On peut déjà mettre en régie le visuel du tour préliminaire La phase de groupe Voilà, avec ses 7 premiers matchs Vous commencez contre la Pologne Donc un match très serré Moi, ce que je me demande, c'est Quand tu disputes les premières actions D'un match comme ça au jeu Tu le ressens ? Tu sens que le ballon pèse lourd ? Pèse plus lourd que d'habitude ? Ou pas forcément ? Oui et non Alors, on a eu de la chance Nous, c'est qu'on a eu la chance D'aller sur le site Deux jours avant la compétition Qui était sur la Concorde Je comprends toujours Concorde Trocadéro C'est pour ça que j'y réfléchisse Pass de la Concorde Et donc on a fait un petit entraînement Et on avait aussi le BMX et le skate sur le même site Et les épreuves avaient déjà démarré Donc il y avait déjà du monde sur le site Et quand on a fait cet entraînement L'arène, nous 2-3-3, il y avait déjà un peu de monde C'était pas aussi rempli que pour les matchs Mais donc on a eu un petit aperçu déjà de comment ça allait être Et c'était bête Mais on a fait des petits concours de shoot Et quand on marquait un shoot, tout le monde crie Et donc t'as un petit aperçu Et quand on est arrivé au match Moi je suis quelqu'un qui stresse pas mal avant les matchs Que ce soit 5-5-3-3 Et j'appréhendais un petit peu ma réaction au stress A tout ça Parce que parfois j'ai eu des tournois Où je me suis mis dans des états Ça se manifeste comment ? C'est intéressant aussi d'entendre un athlète de haut niveau C'est des états où je suis comme si j'étais Je suis pris par le stress C'est comme si je tremblais Un peu paralysé Mais quand le match se démarre Après il n'y a plus de preuve Enfin je suis lancé Mais l'heure avant le match Ou 30 minutes avant le match Je ne parle plus beaucoup Je suis très stressé Et donc j'ai appréhendé ça beaucoup Parce que les JO on sait que c'est la compétition d'une vie A la maison J'avais beaucoup d'appréhension En me disant comment je vais gérer ça Je pense qu'il y avait tes proches aussi dans les tribunes C'est important pour toi Et puis je ne travaille pas avec de préparateur mental moi Donc voilà j'avais cette appréhension Et en fait je suis arrivé sur le terrain d'échauffement Et il n'y avait plus aucun stress Et c'était juste du C'est juste ce que je me dis à chaque fois C'était trop bien Juste c'est trop bien ce que je dis Que du kiff quoi Ouais que du kiff Et donc quand je suis arrivé sur le terrain Alors il y a un peu de stress forcément Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien Mais juste c'est parti Il y a tout le monde qui nous encourage La France est derrière nous Venez on prend du plaisir On kiffe Et ça a été le mot d'ordre un peu sur ces JO Et donc ce premier match En fait il y a du stress Mais très vite on se libère Et ça ne va pas trop mal Même si le premier match d'une compétition au 3-3 C'est toujours un enfer Parce que ça peut aller dans tous les sens Mais nous franchement Ça s'est plutôt bien passé Et voilà Même si c'était un match serré Et que ce n'était pas la meilleure équipe La Pologne C'est ça ouais Deux victoires accrochées Contre la Pologne et la Lituanie Si on peut remettre le visuel Juste pour les téléspectateurs Les gars pour avoir un peu un aperçu Parce qu'après ces deux victoires très serrées Vous enchaînez quand même 4 défaites consécutives Contre les Pays-Bas La Serbie, la Lituanie Et puis les Etats-Unis Alors on le voit C'est des scores assez serrés quand même À part peut-être les Pays-Bas C'est ça À ce moment-là Quand on enchaîne 4 défaites consécutives Même si sur le terrain On s'en rappelle On a quand même vu des belles choses De la part de votre équipe Est-ce qu'il y a quand même un peu de doute Un peu de remise en question Un peu de peur aussi Oui et non Parce que beaucoup de gens Un peu de peur Je repars direct sur ce mot Parce que moi je sais que beaucoup de gens Même des joueurs m'ont dit Vous allez faire 7ème ou 8ème De toute façon En gros vous n'avez pas l'équipe Pour faire un résultat Ah ouais des joueurs qui ont dit ça aussi ? Ouais un peu tout le monde Et même j'ai vu Des commentaires sur les réseaux J'ai vu pas mal de choses J'aurais pas forcément dû le faire De lire ou quoi Après il n'y a pas de problème Mais j'ai vu pas mal de ça Et à ce moment-là Avant la Chine Si on perd On est 7ème ou 8ème Et là je me suis dit Je n'ai pas envie que les gens Ils aient raison Mais après au fond On perd tous les matchs Pas de beaucoup La Lettonie Franck a le pied sur la ligne Sinon on gagne Les Américains On tombe sur Barry Qui fait un match incroyable Qui met 15 ou 16 points Donc bravo à lui La Serbie c'est la meilleure équipe du monde La Serbie meilleure équipe du monde Et on n'est pas si loin Et pour moi on est très mal arbitré Sur ce match-là Et les Pays-Bas Ouais celui-là On s'est fait un peu Un peu péter Voilà Pour être poli Donc voilà Il y a quand même du doute Parce qu'on est sur 4 défaites Et qu'on n'est pas loin d'être éliminés Mais il y a un côté Où on se regarde On se dit Mais les gars on ne joue pas si mal Franchement On s'accroche On ne joue pas si mal Ça va le faire Et On croyait en nous Moi j'avais quand même Des parts de Dans mon coin en tout cas Je parlais Je me souviens A des potes à moi Par message On leur dis Les gars Qu'est-ce qu'il faut faire Pour qu'on gagne Parce qu'on n'y arrive pas Et les gens me disaient Non mais franchement Ce n'est pas si mal Ce que vous faites C'est plutôt bien Et tout Accrochez-vous Faites un peu plus Mais ça va le faire Mais c'est la raison C'est rassurant En fait d'avoir aussi Et je suppose que Karim Souchu Le sélectionnaire L'entraîneur de cette équipe Vous a dit un peu pareil C'est finalement Continuer comme ça En fait On est sur la bonne voie Peut-être un peu plus Tous les matchs Au compère Il dit ça Sauf les américains On se met vraiment Une balle dans le pied Parce que D'ailleurs on n'a plus Qu'une chance Donc il y a ce match là Où on se fait un peu Remonter les bretelles Mais sinon le reste Il nous encourage toujours Et le matin de la Chine Il y a du stress Parce que Soit on passe Soit c'est C'est dour d'ail Et on les explose Franchement direct On met un écart direct Et on se facilite le match Mais il y a beaucoup de stress En ce match Franchement Comme je disais En fait Si tu perds C'est terminé Ta compétition Et ça fait peur On a eu les filles En plus la veille Qui l'ont vécu Malheureusement On attendait beaucoup En plus On attendait même Beaucoup plus que vous Il faut le dire Ouais carrément Et donc quand on les voit Comment elles réagissent On n'a pas envie De faire le même truc Et on se dit que Les filles ont perdu maintenant Mais tous les sports Reposent sur nous Donc il y a ce petit côté De pression Mais il y a ce côté aussi C'est excitant On a un match De pouvoir s'offrir Un huitième de finale Au quart de finale Au quart de finale Au quart de finale C'est parti en fait On n'a pas de On se lâche encore une fois On prend du plaisir On fait ce qu'on sait faire On avait toujours Un plan de jeu Et on s'est toujours Accroché à ce plan de jeu Quoi qu'il arrive Et je pense que Ça a payé aussi La Chine après C'était une des équipes Les plus faibles du tournoi Mais il fallait le gagner Ils ont gagné la Serbie par exemple Et il fallait les gagner Donc C'est ça Faire le taf Avec toute cette pression Sur les épaules Comme tu l'as dit Avec les filles qui sont éliminées Qui ont déçu Donc évidemment Ça ajoute beaucoup de stress On va directement Aller sur le quart de finale Parce que ça c'est vraiment Peut-être pour moi Même le match du tournoi En tout cas de votre côté Face à la Serbie Donc on l'a vu Vous avez perdu Lors des phases de groupe Face à la Serbie Qui est la meilleure nation du monde Avec le meilleur joueur du monde Astralina Stoyacic Docteur Strange Qui domine le circuit mondial Depuis des années Encore cette saison d'ailleurs Six fois champion du monde Que la France n'a jamais battu La France n'a jamais battu la Serbie Voilà donc 0-10 La stat est assez dingue Vous arrivez sur ce match Vous faites une partie Alors je sais qu'on n'aime pas trop Parler de perfection dans le sport Mais là franchement On l'a frôlé sur ce match Et Timothée Vergia Vous libère avec un shoot à deux points En toute fin de match Complètement dingue Et vous permet donc de Vous qualifier en demi Toi tu dirais que c'est un peu Le match bascule de cette compétition Le match où vous vous êtes dit Ok là Après ça on a éliminé Les grandissimes favoris de la compète On va aller chercher la médaille Ouais en fait Il y a ce côté Où on n'avait rien à perdre Comme je disais Personne ne nous attendait En conférence de presse On n'avait aucun journaliste Il n'y avait rien Jamais rien On ne parlait jamais de nous Les pronostics Ils ne nous mettaient jamais Dans le top 3 Je me souviens L'équipe faisait des pronostics Sur tous les sports Ils mettaient des filles premières Je crois Et nous on n'était Même pas dans le top 3 On devait être 5-6 Un truc comme ça Ça vous a piqué ça ? Moi pas plus que ça Moi ça me fait Après les gens pensent Ce qu'ils veulent en fait Il n'y a pas de problème Et puis c'est vrai On n'était pas les favoris Il ne faut pas se mentir non plus C'est clair Mais non ce match La perfection On n'est pas loin Oui potentiellement En fait Je me souviens Il y avait une telle ambiance Avant le match Dans les petits couloirs Sous l'arène On voyait les serbes Qui ont essayé de se crier dessus On est en train d'essayer de se rassurer Et moi je me souviens Regarder les 3 De mon évent Franck, Tim et Jules Et leur dire Regardez Ils ont peur de ouf Ils sont vraiment peurs Ils ne sont pas bien les mecs Et nous on était À moitié en train de rigoler En mode de dire C'est trop bien Les mecs c'est un quart de finale Des Géos olympiques C'est juste trop bien Venez en kiff Encore une fois c'était en kiff C'est trop bien ce qui nous arrive Et on était poussés par le public On savait qu'on allait On allait passer un super moment Et au pire c'était notre dernier match Donc venez on prend du plaisir Voilà On reste ensemble On prend du plaisir Et eux pour moi étaient Ils vont On ne va pas leur poser la question Mais je pense qu'ils avaient Un peu peur de nous jouer Nous la France En France comme ça Un quart de finale Où c'est Si tu perds T'as rien quoi T'as la demi-finale Limite tu peux jouer la 3ème place Eux c'était mort Et non le match il est dingue On fait un super match On est mieux arbitré Que le premier match Qu'on joue contre Ampoule Et à la fin du match On gagne 20-19 On a la balle Il reste une vingtaine de secondes Et un temps mort Et écoute on dit Vas-y on prend notre temps On joue un pic comme ça D'ailleurs ils n'ont que 5-6 secondes Pour attaquer au pire Et en fait Un pic Deux pics Et Tim Ils le laissent tirer Après c'est un pari Qu'ils ont pris Et nous Tim C'est notre shooter de l'équipe Écoute à un moment donné Il le sentait Il l'a déclenché Et quand il le met C'est quoi toi la réaction Tout de suite Quand tu vois L'instant T Où tu vois le ballon Rentrer dans le panier Tu réagis comment ? Je ne sais même plus Je crois que je cours partout Je crois que je cours Vers le staff Devant le staff Et juste jure Tout ce que je peux Parce que c'est exceptionnel Et on est en demi-finale En fait des JO C'est grandiose Et non c'est juste crier Et je ne sais pas S'il y aura des images Mais le moment En fait toutes les victoires On célébrait Avec le public Comme si on était Médaillé d'or En fait la communion Était dingue Alors on n'a pas les images Parce que Les droits d'image Etc Mais c'est vrai que Moi j'ai des souvenirs En fait de célébration Parfois je me disais Même aux gars Les gars venez On se calme un peu On a un match le lendemain Où il y a un truc Et en fait je me souviens C'est Anthony Christophe Qui était assistant vidéo Et de loin il nous disait Mais kiffez Repartez kiffez Genre vraiment Profitez du moment Et prenez ça peut-être aussi Prenez en fait Toute la force Prenez tout ce qu'il y a Prenez tout ce qu'il y a Et nous on courait Partout sur le terrain On criait On faisait des claps On allait voir nos familles C'était exceptionnel Le moment où on se qualifie Et souvent Tu sais au 3-3 Quand on gagne un match On se regroupe à 4 comme ça Et moi j'ai des souvenirs Où on se sert Mais tu vas faire mal à la tête Et t'as mal quoi Parce que Mais c'est tellement C'est tellement prenant Que Non c'était C'était énorme Ouais le match Peut-être un des meilleurs matchs En termes d'émotion Je pense que c'est C'est le celui Qui en a procuré le plus Parce que tu bats Ouais comme tu dis Les champions du monde titre Les grandissimes favoris On a 0-10 contre On a jamais battu les serbes L'équipe de France Et battu les bas Au meilleur des moments Donc c'est Non c'était Vraiment grandiose C'est ça Et puis oui C'est vraiment l'équipe Qui domine aussi Le circuit mondial Parce que l'équipe de Serbie C'est l'équipe de Houb En fait Sur le circuit Donc là encore Cette saison Ils sont premiers Ils ont gagné Énormément de masters Et surtout Tu envoies un vrai message En fait aussi Je pense aux autres équipes Quand ils voient ce match là Ils disent Oh là La France a tapé la Serbie C'est ça Ok Quand t'es la Lettonie Et que tu te dis On va les prendre en demi C'est pas cadeau en fait Ouais non c'est ça Mais moi j'ai le souvenir Après ce match là On a un petit couloir De conférences de presse En gros La zone mixte Ouais c'est ça Et il y a un journaliste Letton Qui va me dire S'il vous plaît Et il me demande Demain vous jouez Contre les champions Olympiques en titre Qu'est-ce que vous en pensez Et tout Et je sentais que c'était En mode genre Vous pensez que vous avez Des chances ou pas Et je dis Bah écoute Moi on verra bien C'est une très bonne équipe On sait qui ils sont Demain on jouera On verra quoi Mais je sentais Aujourd'hui c'était Un moitié un peu confiant En mode Bon bah vous allez Affronter les meilleurs Qu'est-ce que vous voulez Parce que Quand on affronte les Lettons Je sais pas si tu en reviens En un moment Mais quand on affronte Les Lettons Ils sont vaincus Sur le tournoi Ils sont à 7-0 Je crois C'est ça Et bah écoute On se dit la même chose Contre les Serbes Hier c'était 0-10 Aujourd'hui ils sont à 7-0 Bah c'est parti C'est à nous Et encore une fois Je pense qu'ils ont peur Nous affronter un petit peu Parce que le premier match Comme je disais On n'est pas en train de gagner Franck met le pied sur la ligne Ça se joue à 5 cm De gagner le match Donc ils savent Déjà un petit Enfin pas un ascendant Mais un En fait ils savent Qu'on n'est pas en train De les battre déjà Et on fait le match Mais peut-être même plus que parfait Celui-là Parce qu'on gagne 21-14 Ouais là vous leur marchez dessus Vraiment Les champions épiques en titre Toute la saison Ils ont fait les cartes ensemble Ils étaient vraiment impressionnants Et ils ont impressionné Beaucoup de monde Et moi c'était une équipe Que j'avais pas forcément Envie de jouer Et honnêtement C'est une équipe Qui faisait peur Et encore une fois Nous on aborde le match Pas de pression Encore une fois Venez on kiffe C'est trop bien C'est chopper un titre Très bien Pas de problème On va les jouer Et on les explose Littéralement 21-14 C'est énorme Ce champion La pique en titre En demi-finale des JO 21-14 Ça met un coup C'est clair Mais là on n'a pas vraiment Le temps de célébrer Entre guillemets Parce que la finale Elle est 3h après C'est ça C'est 19h La finale 22-30 Et en fait Ça va tellement vite Il y a ce côté Où moi Je mets le lancé franc Pour gagner J'ai vu la photo Défilé C'est pour ça Et Franck m'attrape Et en fait Je suis comme ça Face au public Parce que c'est Il y a ce côté Où c'est la délivrance Parce que la saison d'avant En été En août La coupe d'Europe On perd contre la Lettonie Pour le match Pour la médaille de bronze Et ça a été un sacré crève-cœur On peut demander à Tim Tim l'a très mal vécu Moi pareil Et là en fait On bat la Lettonie Où on est sûr Qu'on a une médaille Et donc il y a ce côté Un peu soulagement En se disant Ça y est On a notre médaille Maintenant C'est entre guillemets Du bonus On va se battre Pour aller chercher l'or Mais au minimum On a une médaille d'argent Et c'est juste trop bien Et encore une fois La première fois Je mets lancé franc Je me tourne vers ma famille Parce que c'est Trop bien Mais il y a moins de célébrations C'est pour ça que je dis Celui-là émotionnellement Il est un peu derrière Celui de la Serbie Oui la Serbie T'as eu le temps De bien guiffer le moment C'est le soir à 23h le match Et d'ailleurs on n'a rien Enfin oui On a la demi-finale le lendemain On a le temps de célébrer Et là celui-là un peu moins Mais il est génial aussi Parce que vraiment On fait un match de fou Et puis toi Alors c'est un sport collectif Mais individuellement Tu sors une prestation De 9,7 rebonds C'est peut-être L'un de tes meilleurs matchs Du tournoi Même s'il y en a eu beaucoup Parce que tu finis quand même Dans l'équipe type aussi De ces Jeux Olympiques Tu l'as dit Quelques heures après C'est la finale Il se passe quoi du coup Entre les deux matchs Vous faites quoi en fait Enfin 3 heures quoi Nous on avait la chance Juste à côté de terrain D'avoir une Normalement il y a une salle Pour tous les athlètes Enfin pour tous les joueurs Une petite salle de repos Ils appellent ça Mais nous on avait une salle Juste dans un hôtel derrière En gros On avait une petite salle Vraiment pour nous On avait à manger On avait tout On avait des petits matelas Pour se reposer Donc top Et donc on retourne là-dedans Et c'est bête Mais on prend ton téléphone Pour réécrire notre famille Et en fait on est inondé De messages De trucs On peut pas tout lire Donc on est A ce moment là Tu réponds aux personnes Principales on va dire Voilà la famille Ou les amis très très proches Et il faut vite redescendre En fait parce que C'est la récup vite Parce que t'as la finale Olympique dans 3 heures Donc ça va tellement vite Et donc on se pose Un petit peu Toujours ensemble Vous êtes toujours ensemble Et vous vous sépare un peu Chacun va un peu dans sa bulle Ou vous maintenez quand même Un effet de groupe Il y en a qui vont un petit peu Se reposer Il y en a qui vont manger Il y en a qui vont faire Un petit peu de bain fort Chacun fait son petit truc Mais on reste En fait on n'est que 4 Tu sais une équipe de 12 Oui tu peux te séparer 4 tu te retrouves C'est la famille C'est 4 avec une aventure de dingue C'est ça où les émotions Sont décuplées Parce qu'en fait t'es vraiment Les 4 copains Et c'est parti On y va Mais ça va super vite En 3 heures ça va super vite Tu te poses 1h30 2h Et après tu repars t'échauffer Donc ça va très très vite Franchement Cette finale Face aux Pays-Bas Je ne sais pas Si c'est forcément Le meilleur souvenir Sur le terrain Et ce match Parce que c'est hyper serré On l'a dit Vous avez pris quand même Une bonne taule En face de poule Face aux Pays-Bas 21-13 même je crois 23 Et donc là Vous reprenez les Pays-Bas Avec une équipe aussi On parlait de Stray Nastoyacis Numéro 1 mondial Au Pays-Bas Il y a Warty de Jong Numéro 2 mondial Le match est hyper serré Ça va en prolongation Il y a 16 partout Prolongation Première équipe Qui marque 2 points On va quand même Se refaire un peu Pareil On n'a pas les images C'est dommage Mais on va se refaire Un peu la scène De Jong prend un shoot A 2 points Pour commencer C'est ça On prend le rebond Je fais la passe à Tim Exactement Ah bah regarde Allez Ça c'est que le shoot C'est pas le voir du coup Donc ce qui s'est passé Avant ça Ça on va se le repasser C'est sympa Notre graphiste Antoine A refait cette petite animation Parce qu'on va revenir Sur cette action évidemment Mais donc Thibauté Vergia Du coup Tim En fait Nous on prend Il prend la solution On trimit la plus simple Où eux Ne veulent absolument pas Qu'ils prennent de 2 Et donc il a un lay-up Il marque tout seul Il laisse le chemin libéré De Jong Il laisse le chemin libéré C'est ça Et donc il récupère la balle Et écoute Tim fait une défense Quasi parfaite Et il prend un tir Un peu catastrophique Mais il le met Et puis voilà C'est la fin Mais T'as pris combien de temps Si on peut même Remettre le shoot Là en régie les gars Parce qu'on va y revenir Avec Lucas Un petit peu Mais Quand ce shoot De Warty De Jong Rentre Combien de temps Tu mets toi A switcher Et te dire Ok on vient tous De prendre un coup De massue sur la tête Et putain On est médaillé olympique Désolé pour le terme Mais on l'a tous Un peu vécu comme ça C'est exactement ça On est médaillé d'argent On est une médaille Alors qu'on n'était pas attendu Ça prend du temps En fait moi J'ai eu la Ce que je disais J'ai commencé le 3-3 Il y a 10 ans Et c'était Les Jeux Olympiques De la jeunesse Et je fais une médaille d'argent Où je perds Sur un tir au buzzer En prolongation Donc tu sais Il y a ce côté un petit peu Où je l'ai Comme si je l'avais déjà vécu Et je me souviens Quand le tir rentre On va tous un peu Dans son coin On se salue Avec les autres aussi Voilà bon match Et on profite avec le public Mais je me souviens Team dégoûté Les 3 Moi aussi On est tous dégoûtés Et en fait Le premier truc qui me vient C'est Il faut qu'on switch Et qu'on profite de ce moment On est médaille olympique Il faut qu'on profite avec les gens Il faut qu'on profite De la médaille De la cérémonie De tout ce qui va se passer maintenant Il faut qu'on en profite à mort Et moi Je suis allé voir les 3 Les uns après les autres Parce que chacun est un peu de son côté Et ça a été le message Que j'ai fait passer Venez les gars C'est dur On n'a rien à se reprocher Franchement Je suis fier de nous Je suis fier de vous Je suis trop content D'avoir vécu cette aventure avec vous Mais maintenant Venez on essaie D'avoir ce petit sourire Pour avoir la belle photo Qui apparaît maintenant Et avoir ces photos Parce qu'aujourd'hui Le souvenir qu'on a C'est de 4 mecs Qui sont heureux D'avoir eu cette médaille Et moi c'est ce que je voulais C'est que dans 20 ans Quand on voit cette photo On voit 4 mecs qui sont contents Et je ne voulais pas Qu'on soit des mecs A moitié en train de pleurer Sur la photo Je veux qu'on ait une belle photo En fait Et c'était ma Limite c'était ma priorité D'avoir une belle photo Pour le plus tard Pour avoir ce souvenir Et qu'on ait un souvenir C'est dur Mais les mecs quand même C'est ouf ce qu'on a vécu C'est clair On était attendu 7ème, 8ème On se retrouve 2ème On perd sur un buzzer Oui sorti de nulle part Clairement la défense Elle est parfaite De Timothée Ouais c'est ça Donc franchement Aujourd'hui Oui avec du recul Il y a forcément un peu de déception Parce qu'on est à un rien De marquer vraiment l'histoire En étant champion olympique Et c'est grandiose Aujourd'hui on l'a marqué A notre manière En étant 2ème Donc il y a ce petit regret Parce qu'on n'est pas Passé loin du Graal Mais il y a quand même Beaucoup de fierté D'avoir vécu ça Avec les 3 copains C'était juste incroyable Franchement Ouais tu l'as dit Vous avez marqué l'histoire Toi tu as fait un tournoi de dingue Équipe type du tournoi Avec De Jong Et je ne me rappelle plus le dernier C'est un laiton je crois Qui finit Non c'est le lituanien Le grand Poukelis Poukelis Exactement C'est quand même une grosse perte aussi Même si c'est un sport collectif Individuel Et d'ailleurs ton sélectionneur Karim Souchu Alors là on voit cette petite affiche Karim Souchu Donc ton sélectionneur Un petit message Pour toi Une petite question même à la fin Salut Lucas Un petit coucou de Hong Kong On est sur la finale mondiale Ce week-end On commence dans 2 jours Donc une petite pensée pour toi Je voulais en profiter aussi Pour te féliciter pour l'été Tu as été exemplaire On est allé chercher Une médaille d'argent Peu y croyait Mais voilà On a eu un groupe Un groupe soudé C'était vraiment bien Tu as grandement participé Tu as contribué à cette médaille Tu t'es accroché Ça n'a pas été facile Mais tu t'es accroché Et voilà Je voulais te féliciter pour ça Très très fier du joueur Que tu es aussi Je t'ai vu évoluer Depuis quelques années Je t'avais avec moi en U23 Donc voilà On a fait un petit bout de chemin ensemble Donc on m'a demandé De te poser une question Donc la question Que j'aimerais te poser C'est que voilà Dans l'équipe On a Jules Rambaud Et j'aimerais que tu expliques à tout le monde Ce qu'est le concept De jouer en mode Rambo Parce que tu es adepte de ce mode Donc voilà Je te souhaite bonne chance Pour expliquer ça à tout le monde Voilà Allez la réponse de Lucas Dussoulier Le mode Rambo C'est une longue histoire C'est quand J'ai arrêté ça depuis bien longtemps maintenant Mais en U23 Même avant un petit peu Surtout au 3-3 Mais qu'au 3-3 d'ailleurs Je jouais juste avec mon short Et pas de sous-vêtements Donc on a appelé ça en mode Rambo Et Karim était toujours épaté Par le fait de faire ça Moi je comprends C'est beaucoup plus confort Ça dépend des gens Moi j'ai trouvé ça très confortable Pendant longtemps Après j'ai arrêté Parce qu'il y a quand même des risques C'est le short Il tombe ou quoi Il n'y a pas des risques Mais Karim a toujours été Fasciné par ça Oui Fasciné, intrigué par ça Et voilà Mais merci en tout cas Pour son message Ça me fait vachement plaisir Comme il a dit Ça fait depuis U23 Qu'on a commencé ensemble Donc ça fait presque 6 ans C'est en 2018 Donc ça fait 6 ans Qu'on a démarré Ensemble Et écoute On a beaucoup gagné Quand même ensemble Donc ça fait plaisir Et je le remercie encore De sa confiance Je sais que ça n'a pas été simple Pour lui Pour moi Mais très content D'avoir pu un peu Lui rendre l'appareil Le fait d'avoir été sélectionné Et de lui L'arrivée d'Olympique Ça fait plaisir Et voilà Et on le salue Karim évidemment Qui est à Hong Kong actuellement Pour leur souhaiter de bonne chance Oui Les finales du circuit 3-3 Qu'on va diffuser d'ailleurs Sur Sport en France Ce week-end Samedi, dimanche Il va falloir se lever assez tôt Ça commence à 7h samedi A 8h dimanche Pour la dernière De Paris 3-3 Donc cette équipe professionnelle Qui a été montée De toute pièce Il y a quand même quelques années Et qui a performé vraiment Sur le circuit mondial Et durant ses jeux aussi Même si pendant les jeux C'était un peu une fusion De Paris 3-3 Versailles Mais malheureusement C'est la dernière Le DTN Alain Contensou L'a annoncé Juste après en plus Votre médaille Je crois qu'il a officialisé le truc Juste après Il n'y aura plus de Paris 3-3 L'année prochaine Il y a quelques projets A droite à gauche Notamment Toulouse Peut-être pour reformer Une équipe pro Mais pour l'instant C'est encore un projet Donc forcément Il y a moins d'ambition Moins de financement Pour le 3-3 Quand tu vois tout ça Lucas Est-ce que tu es Un peu inquiet Sur l'avenir du 3-3 en France ? Oui et non Parce que Je sais que Malgré que 3-3 Paris s'arrête Les gars de Toulouse Enfin les gars Qui veulent faire En tout cas Toulouse Vont reprendre Le projet Alors il y aura moins de moyens Mais il n'y aura pas moins d'ambition C'est sûr Parce qu'ils sont en train de le prouver Qu'ils ont largement le niveau De gagner le World Tour La finale Donc c'est tout ce que je leur souhaite d'ailleurs Mais non Pas inquiet Parce qu'on a beaucoup de joueurs talentueux Et ça va se monter petit à petit Les projets je pense Il y en a quelques-uns Déjà entre Hermont Bordeaux Il y a des équipes Qui jouent régulièrement Après Après il faut aussi savoir Que la FED a fait un énorme investissement Sur deux ans C'était un énorme investissement Parce qu'il faut dire quand même Que ça coûte très cher aussi Parce que le World Tour Il y a plusieurs étapes Des masters Qui sont vraiment Un peu partout dans le monde Complètement Donc ça coûte de l'argent C'est ça Ça coûte de l'argent Donc c'est un gros investissement Après Je vais être honnête Je ne suis pas en plein milieu Des discussions etc Comme je suis allé en 5-5 Donc je ne peux pas donner Trop de détails Même si je le voulais Mais Mais voilà Malgré tout On aura quand même le soutien De la FED Quand je dis on Je me considère à moitié avec eux Parce que J'ai fait Deux ans à Versailles Avec Hugo J'ai fait les JO Avec Jules Franck La base de l'équipe En fait J'ai l'impression d'être avec eux Comme si j'étais avec eux Mais Mais voilà Ils ont des ambitions Et Je pense que le projet Va réussir À se faire En tout cas pour eux Et Voilà J'espère que ça va continuer À se développer En tout cas C'est ce qu'on dit souvent Nous on a fait entrer le travail Sur le terrain En ayant un résultat aux JO C'était l'objectif Maintenant Écoute Il y a un nouvel objectif C'est les JO de Los Angeles C'est encore loin Mais il faut commencer Dès maintenant à le préparer Et Je pense qu'avec L'équipe de Toulouse Ça va Ça va plutôt bien marcher Et puis après Les équipes de France Ça va continuer aussi Donc il n'y a pas de raison Vous parliez de ce projet de Toulouse Donc toi Tu es aussi à l'initiation Un peu de ce projet Avec Hugo Suard Et puis Franck Seguela Et d'ailleurs Franck A une petite question pour toi Encore Salut le grand Comment il va ? Écoute Tu sais qu'on est originaire De la même région Une région qui accueille L'une des plus belles Compétitions au monde Si c'était la plus belle La Coupe du monde des Landes Je voulais savoir Est-ce qu'un jour Tu ambitionnes de retourner À Ouai-Releuil Ou je ne sais où Pour la remporter Et si oui Avec qui ? Allez Gros bisous tout le monde On va voir La qualité quand même De la vidéo De Franck Seguela C'est pas fou Il y a beaucoup de vent Là où ils étaient C'est un tournoi ça aussi Écoute Cette Coupe du monde des Landes Remportée par Boris Diou Remportée par Boris Diou Qui a fait beaucoup parler d'ailleurs C'était un sujet sensible Pour une année dans les Landes Écoute Mon frère Mon grand frère L'a remportée déjà Je ne suis pas sûr D'y retourner Je ne vais pas dire oui ou non Je vais plutôt dire non Je ne pense pas y retourner Pour la jouer Ce n'est pas quelque chose Qui m'a toujours Forcément énormément attiré Peut-être que je jouerai Avec Franck au 3-3 En fin de carrière Plutôt que retourner Faire la Coupe des Landes Donc je ne sais pas Mais j'avoue que ça attire Beaucoup de gens Si jamais j'ai l'opportunité Un jour Pourquoi pas Mais je ne suis pas sûr De retourner moi Le basket Je ne suis pas sûr De vouloir en faire Jusqu'à très très tard Dans ma vie Je préfère préserver Un peu mon corps aussi Pour profiter un peu De mes années après Donc voilà Profiter d'abord De mes années pro 5-5 Et puis au lieu de retourner Au 5-5 Maryland Peut-être pourquoi pas Faire un peu de 3-3 Avec les copains Qui auront fait un beau projet On ne sait jamais On a parlé de basket Toutes les missions La montagne Est-ce que ça te parle Un peu Lucas Est-ce que tu fais Quelques randos J'en ai fait beaucoup Quand j'étais plus jeune Beaucoup de ski Beaucoup de randonnées Avec mes grands-parents Surtout J'ai dû arrêter J'en fais beaucoup moins Avec le 3-3 et le 5-5 Le ski j'ai arrêté Parce que forcément Ce n'est pas compatible Avec le sport de haut niveau En tout cas le basket Mais c'est quelque chose Que j'aime beaucoup En tout cas la randonnée Et le ski aussi Donc ça me parle Alors je ne sais pas Si tu le sais Mais dans le monde Il existe 14 sommets De plus de 8000 mètres Et l'invité qu'on va accueillir Tout de suite à 20 ans Il les a tous gravis Déjà en 2 ans et demi seulement C'est tout simplement Le plus jeune européen A avoir réalisé cet exploit Alistair McKenzie Va rentrer sur le plateau C'est parti Beaucoup de respect évidemment Parce que le projet Il est dingue Alistair Notre rubrique Elle s'appelle C'est barré Donc c'est totalement Dans le sujet là Pour le projet Que tu as fait Donc je le rappelle 14 sommets Plus de 8000 mètres En 2 ans et demi Est-ce que tu connais La moyenne à peu près Alors je crois Qu'il y a 50 personnes Dans le monde Qui ont réussi cet exploit Tu connais la moyenne Pour remonter les 14 ? La moyenne de temps De temps De temps C'est à peu près une vie Sincèrement Je me suis un peu penché Sur ton profil De vouloir aller gravir des sommets Le corps On va se replonger un peu Et à partir de là Elle tient l'échelle Juste parce qu'elle a l'air Elle tient Elle est bancale Elle est très bancale On peut le voir Elle bouge Elle est même pas accrochée Au sol Enfin il y a une corde Mais elle touche pas trop le sol Et Ouais J'ai demandé pareil A Ramesh Qui était mon cher pas Je lui demande Est-ce que tu penses Que c'est possible D'en faire un deuxième Il me dit ouais Et en fait Je suis redescendu Le plus vite possible De l'ice wall Je suis arrivé au camp de base J'ai créé La logistique A demander Est-ce que quelqu'un Pouvait m'accompagner là-bas Et 9 jours après La décision Elle a été faite On va dire Sur le sommet du Makalou Et c'est là où je me suis dit Maintenant je veux faire les 14 D'accord Et seulement 9 jours après Tu te dis ok Je l'ai fait tous quoi Ouais c'était vraiment Ouais 9 jours après Au sommet en me disant Ouais mais j'adore J'adore Et je veux faire que ça Entre le premier et le deuxième Il n'y a que 9 jours ? Ouais Il n'y a que seulement 9 jours On va dire 2 jours Enfin une journée Pour descendre du sommet Du lot de C 3 jours pour organiser Et après le reste des jours Pour gravière On peut voir d'ailleurs La carte là Avec tous les sommets Que tu as gravis Alistair Voilà Moi je me demande Au moment où tu officialises La chose Où tu dis voilà Maintenant j'ai un projet Je pense que tu en as parlé Aussi à ton entourage A tes potes Etc C'est quoi les réactions ? Ils te disent quoi ? Alors Ma famille m'a toujours soutenu Que ça soit dans la carrière de ski Que je voulais faire Mes amis aussi m'ont toujours soutenu Mais il y a aussi beaucoup de gens Qui ont dit que c'était impossible Et c'était pour ça aussi Que je voulais montrer Que même si on était jeunes On pouvait réaliser Et réaliser nos rêves Ça c'était vraiment une chose Où moi ça me faisait Envie d'y aller Parce que c'est ma passion C'était mon rêve Et je voulais prouver Que c'était possible Et ouais C'était une motivation supplémentaire Tu vois Tu parles de ta famille Qui t'a toujours soutenu Ça reste quand même Un projet dangereux Même si tout est organisé Et tout C'était sommet De plus de 8000 mètres En plus t'as ouvert des fois T'as ouvert un des sommets Donc Ça reste quand même Il y a de la dangerosité Est-ce que toi Tu y penses à tout ça Quand tu gravis des sommets Est-ce que Tu demandes aussi Ce que peut penser Ton entourage ? Ouais Ça reste toujours dans la tête Moi Je le dis toujours Le jour où j'aurai plus peur C'est le jour où j'arrêterai la montagne Sincèrement Parce que Je trouve que la peur C'est un élément supplémentaire De sécurité Je vais être beaucoup plus attentif Au moindre petit détail Qui se passe sur la montagne Mais aussi sur moi Et sur mon équipe C'est beaucoup de petits détails Et après au niveau sécurité C'est un sport à risque On le sait Mais on essaye de minimiser Le plus possible risque Avec des protocoles Qu'on met en place Sur toutes les montagnes Quand on voit ces images Alors il y a les conditions météo Parfois tu es sur des crêtes Où il y a vraiment le vide des deux côtés Tu t'es déjà senti en danger Sur les 14 sommets Il y a des moments Où tu as vraiment flippé Où tu t'es dit Wow Là ça peut peut-être être chaud Ouais Sur le Manaslou en 2022 J'ai fait demi-tour Sur cette montagne Tout était bon Mais il y a un jour Je suis passé à 50 mètres D'un serrac qui est tombé A partir de là On a dû déclencher des secours J'ai dû redescendre au camp de base Pour prendre un jour de repos Parce qu'on ne pouvait pas gravir Dans ces conditions là Et quand je suis remonté au camp 3 En une nuit Il a neigé plus de 50 centimètres Les tentes se cassaient Tout ça Et à ce moment là J'ai pris la décision Je stoppe Et pour moi Les montagnes seront toujours là Et il faut faire gaffe Et ouais Je pense que J'ai eu peur là Mais j'ai eu aussi peur Par exemple sur le K2 Où j'avais gelé une partie Ce côté là Et il est là le K2 Voilà exactement Oui en même temps Là on peut Là ça va encore C'était après le camp 3 Mais avant le camp 3 Il y avait vraiment un bloc de glace Qui était fixé là Et là je me suis dit Si je l'arrache J'arrache la peau Du coup c'est quand même Des peurs qui sont là Parce qu'on met notre physique en danger Sur des choses comme ça Mais on essaye de vraiment Faire les choses bien On peut le voir J'ai pas de marque Du coup ça a dû marcher Mais non c'est On sait que c'est un sport Qui est risqué Et ouais On prend le plus de précautions possible Quand on entend Alistair On se dit que c'est tranquille D'être dans une salle de basket Au show C'est très tranquille Non moi je suis hyper impressionné Je suis impressionné par lui C'est complètement différent Après on en parlait un petit peu tout à l'heure Mais c'est une aventure incroyable Qu'il a vécu Sur deux ans et demi comme ça Tout seul la plupart Tu me disais tout seul Avec mon binôme Avec un copain On s'est fait un défi C'est en tout seul C'est impressionnant Et non ça marque le respect Moi je trouve honnêtement De faire des aventures comme ça Et quelque chose qui vous relie Tous les deux quand même C'est le Les sacrifices Sacrifice entre guillemets Parce que c'est un choix aussi De votre part Mais toi dans ta carrière de basketeur Tu vois peu ta famille Tu vois peu tes amis T'es toujours en déplacement A droite à gauche Toi quand t'as fait ce projet C'est deux ans et demi C'est pareil Très peu de contact avec tes proches Etc Il y a aussi beaucoup D'engagement physique Mental Donc ça là dessus Même si c'est très différent Le basket et l'alpinisme Ça n'a même rien à voir Mais c'est un point commun Quand même entre tous les deux Ouais Moi je pense que c'est Un gros point commun Parce que Comme on en parlait tout à l'heure C'est que Bah lui il est toujours en déplacement Moi je suis toujours Sur mes montagnes C'est Ouais C'est des gros sacrifices Et je pense que Dans tous les sports C'est un des gros points Qui nous rassemble tous En fait Et que ça soit Dans la vie pro Sur tout En fait Même en entreprise C'est pareil des fois Il y a beaucoup De dépassement de soi aussi Parce que Montée de montagne Bah c'est Enfin de montagne De 8000 mètres pardon Non mais c'est un vrai dépassement de soi Bah tu vas au delà des limites En fait Ce qu'il disait C'est tester son corps Et nous au basket Il y a aussi Quand c'est dur Bah il faut aller encore plus Il faut encore se dépasser Parce que c'est dur Et donc il faut C'est toujours plus en fait Et là dessus je pense C'est là aussi Il y a un gros point commun C'est vraiment là dessus Moi je pense aussi Et ce qui est intéressant C'est qu'on a discuté Un peu en off Alistair Sur les limites du corps humain On a peut-être tendance Comme un dit mortel A se sous-estimer finalement Peut-être minimiser un peu Ce qu'on peut faire Et toi tu l'as vécu Quand t'as gravi ces 14 sommets Des fois tu pousses ton Enfin des fois Quasiment tout le temps Tu pousses ton corps à bout Tu te rends compte que Bah les limites en fait On les connait pas Non Les limites on les connait vraiment pas Moi j'ai vu mon corps tenir Après 36 heures De grimpe S'endormir Tout ça Et en fait on se dit En fait je pense que le corps humain Créer une barrière mentale Dans la sorte Non on est déjà à bout Mais dès qu'on franchit Cette barrière en fait Il y a quand même De l'énergie qui reste Et après on va pas se mentir Moi sur les sommets C'est beaucoup de caféine Mais Ça c'est Ça c'est Ça c'est un autre sujet Mais non on pousse vraiment Les Le corps physique Mais aussi le mental Vraiment à bout Je pense Bah Même en compétition de basket Dans tous les sports On pousse Bah comme Quand j'écoutais En disant Bah on a 3 heures de repos Et après on enchaîne La finale C'est C'est on pousse Même si on est fatigué On y va Et c'est Ouais C'est On voit pas les limites Et je pense que Les sportifs Le réalisent Ou bah Même si on a un goût de sang Dans la bouche Ça passe Après 10 minutes Et après on recommence Et c'est C'est un autre point commun Ouais c'est ça Mais c'est vrai L'engagement physique Et la préparation physique aussi Toi je suppose Qu'avant de faire tout ça Parce que là on voit juste Les images Où t'es en train De faire des ascensions Mais il y a tout un travail aussi avant En salle Ou sur des skis J'avais vu que ton cœur battait A 35 pulsations minutes Ouais C'est une bonne info ça 35 pulsations minutes Ouais Un peu moins maintenant Grâce au U1000 Ça c'est assez dingue Je sais pas Tu connais toi Vous faites des tests comme ça Pour savoir Je connais pas Mais je suis pas à 35 Ah non mais c'est Moi je sais que j'en ai dans mon équipe Qui est Je crois Je vais pas dire de bêtises Je vais rien dire Mais qui est très bas Mais moi je suis J'ai jamais fait le test vraiment Mais je suis pas aussi bas C'est sûr en tout cas Après c'est l'altitude Ouais c'est ça Les globules rouges Il y a beaucoup ça qui joue C'est d'avoir pu Enfin j'ai vécu presque toute ma vie en montagne Bien sûr Où les globules rouges on va dire transitent vite Ouais et cette expérience elle t'a marqué évidemment On le sait d'ailleurs je crois que t'as tatoué sur ton bras Tu peux nous montrer ? Ouais Le Chou You Qui est un des souvenirs C'est l'ouverture de voix Que mon équipe et moi on a réalisé Explique nous un peu juste pour les téléspectateurs Ce que c'est une ouverture de voix Ouais alors une ouverture de voix C'est où personne n'est allé en fait C'est aussi simple que ça C'est avancer à l'aveugle Et de trouver un itinéraire Comment j'ai trouvé l'itinéraire ? C'est par Google Maps En mode satellite Il y avait aussi Google Earth Qui jouait en compte On savait que ça passait Personne n'est allé aussi haut Du coup le but c'était vraiment de De réaliser l'ouverture Mais c'était aussi parce que Ça faisait plus d'un an et demi Que je bataillais Enfin un an Que je bataillais pour mes permis Pour rentrer au Tibet Sur les deux dernières montagnes En octobre 2023 J'ai pas obtenu les autorisations Au printemps 2024 J'avais toujours pas les autorisations Après plus d'un mois et demi d'attente Enfin un mois à Cap-Mandou Et en fait la décision Elle s'est prise en deux jours Où en deux jours La logistique Il fallait créer Bah tout En fait C'est trouver l'équipe Trouver qui était prêt A nous accompagner A trouver 5000 mètres de cordes A des oxygènes Tout Et du coup ça a été vraiment 40 jours non-stop Où bah sur les 40 jours J'étais toujours à la radio Au téléphone satellite Tout Et c'est pour ça Que c'est tatoué là Parce que ça a été Un gros dépassement de soi Où bah On portait lourd On portait 35 kilos par personne Au final On avait pas assez Avec 5000 mètres de cordes On a dû déployer Au total 7500 mètres de cordes Sur la montagne Et encore On avait pas assez pour le sommet Du coup on a dû couper une corde Pour faire monter la corde Ravaler la corde Et faire ça ainsi de suite Et on est arrivé au sommet A 21h15 Exactement Et Toute l'équipe Elle est arrivée à 22h Le jour d'après au camp de base Du coup c'était un gros enchaînement Moi j'avais beaucoup de stress Parce que j'étais le leader De l'expédition C'était moi qui Avais mis les fonds dessus Du coup il y avait Énormément de stress Que ça soit sur la météo Où on avait deux météorologues Mais la météo C'était pas la même Qui nous indiquait J'avais mon équipe aussi Parce que Bah c'est une équipe Que je devais gérer J'avais 19 ans Ils m'ont fait confiance Si il arrivait Un truc sur la montagne C'était moi qui étais responsable Du coup il y avait Ce stress là Mental Et ouais C'est pour ça que Maintenant Il est tatoué Sur le bras Parce que c'est C'est Katsos Qui restera à vie Je m'étonne Et puis alors Je suppose qu'en plus Il doit avoir un peu Un mélange De ce que tu le dis Tu ouvres une nouvelle voie Une nouvelle ascension Personne ne l'a fait avant toi Tu dois avoir un mélange De peur De doute Mais en même temps Ça doit être tellement jouissif Quand tu arrives à faire ça Et tu te dis Je suis le premier A avoir réussi Tu vois Ouais Il y avait beaucoup de doutes Sincèrement Quand j'ai commencé A parler du projet En me disant Enfin En disant Que je vais aller ouvrir la route Avec des gens Qui étaient déjà allés Un peu sur ce versant là Mais qui n'étaient jamais réussi A aller au dessus du camp 3 Ils te disent Ouais C'est impossible T'es là Bah si c'est possible Ça te nourrit toi J'ai l'impression Dès qu'on te dit Que c'est impossible Ça te donne un surplus De motivation Pour prouver que Bah non je vais le faire en fait Ouais J'aime bien J'aime bien Et sincèrement Ça Quand on a réussi le sommet On était au sommet Il faisait noir Ouais On prend la photo On s'est même pas dit Ouais on est les premiers là On a On a On a fêté Qu'on est arrivé au sommet Ouais En se faisant Bah Des joies immenses Et c'était vraiment Quand on est arrivé À Capemandou Et dans les petits villages Où on s'est dit En fait On a réussi aussi À changer Des villages Où ils avaient Bah pas de tourisme Le Népal C'est un pays Qui a besoin de tourisme Et dans ces régions là Bah grâce à cette ouverture Ça va pouvoir apporter Beaucoup plus D'économie locale Sur ces villages Parce qu'ils vont pouvoir Être employés Pouvoir travailler pour ça Et sincèrement Et sincèrement Juste de voir les gens Qui étaient heureux Qu'on ait réussi À ouvrir la route Mais qu'eux sachent Que derrière Ça leur demande du travail Tout ça C'est ça qui Moi qui m'a compté le plus Sincèrement D'aider On va dire un peu le Népal Mais c'est intéressant Que tu parles aussi de ça De la relation aussi Que tu pouvais avoir Avec les Sherpas Parce que quand on connait pas trop On peut se dire Alors les Sherpas Ils portent les sacs Ils sont un peu derrière On peut se demander un peu On peut avoir des doutes Et se dire C'est pas très cool En fait de faire ça Il y a une vraie relation Entre celui qui grimpe Et les Sherpas C'est une vraie équipe en fait Ouais C'est Tous les Sherpas Qui ont été sur ce projet Ils sont en contact Au moins une fois par semaine Avec moi Ouais C'est devenu Une petite famille en fait C'est C'est mon équipe Je suis tellement fier d'eux Ils sont tellement fiers D'avoir été dans le projet Et Il n'y a jamais eu Cette relation de Je suis le client Et tu portes Et t'es derrière moi C'était On split tout C'est moitié-moitié Et On travaille comme un binôme C'est Je sais que A cause de mon projet Tu risques de pas dormir Pendant 36 heures Bah je vais pas te faire porter Tout Et moi Juste ma petite doudoune Et me balader C'est énorme C'est mon projet C'est moi qui l'ai décidé C'est Ouais De profiter l'instant Et Et vraiment De créer des liens uniques C'est l'esprit vraiment Des alpinistes Ça c'est partagé aussi Par d'autres Que tu côtoies Ou Alors C'est vraiment toi qui Moi avec Les alpinistes Qui m'ont mis à la montagne Ouais Oui Après je sais pas Si tous les alpinistes Sont comme ça Mais Moi c'est la façon Dont j'ai été éduqué On va dire Dans cette sorte de montagne Et C'est une façon Que j'aime voir la montagne Et que j'ai envie De donner comme ça Donc on a parlé Du premier 8 mètres Que t'as fait Quand t'avais 17 ans On va parler du dernier C'était assez récent 9 octobre 2024 Tu atteins le sommet Tu atteins le sommet Du Shisha Pangma 8027 mètres Le 14ème et tout dernier sommet Moi je me demande Qu'est-ce que tu ressens En fait à ce moment là Où tu te dis Bah ça y est C'est un projet de deux ans et demi Qui prend fin maintenant Là pour le coup Tu me disais que Quand tu as ouvert la voie Tu t'en es pas rendu compte Tout de suite au sommet Là est-ce que tu t'en rends compte Tout de suite Que c'est la fin Au sommet Ouais Après sur le Sur le Shisha Pangma J'avais vraiment aussi L'envie de le faire En one push C'était On va dire Moi j'avais ma petite To-do list Où c'était Ouvrir une voie Dans ma vie d'alpinisme Finir les 14 Et faire un sommet En one push Et au final D'avoir réalisé ça A 20 ans One push Juste pareil Pour les spectateurs One push C'est de partir Du bas Ouais Et de gravir non-stop Jusqu'au sommet D'accord C'est pas de repos On s'arrête pas Dans les camps Dormir Tout ça Et du coup Le Shisha Pangma Ça a été vraiment Une décision Qui a été dure aussi Parce que C'est le dernier Les conditions Étaient là Mais il y avait Beaucoup de vent On sait que C'était pas des conditions Optimales Pour faire du one push Et en fait Le choix C'est tombé Sur celui-là Parce que J'avais envie De finir ce projet Sur ça Et quand on est arrivé Au sommet Après 14h22 D'ascension Et que Avec Sherry Mon cher pas Qu'on est là Que lui C'était son 13ème sommet Et que moi Mon 14ème Ça a été une joie immense En se disant Ces deux ans De travail et demi Fini C'était juste Unique comme sensation Et pour vous dire On est resté 30 minutes Au sommet Juste à savourer C'est de se dire C'est fini maintenant Après deux ans et demi De galère D'avoir ces autorisations De gravir tout Mais tu vois C'est aussi un point commun Entre tous les deux Finalement Parce que L'après Parce que toi Quand t'as fait les jeux Tu nous as dit Lucas Après cette médaille d'argent C'est un peu l'apogée D'une carrière Tout redescend Et ça peut être compliqué À gérer Je suppose que toi Lister Ça a peut-être été un peu pareil Quand c'est un projet De deux ans et demi Qui prend fin Tu retournes chez toi Après C'est un peu dur C'est Oui et non Moi J'ai mis directement En fait Un autre projet dans ma tête Dès que j'ai fini celui-là Je savais que Je voulais faire un autre projet Je ne peux pas l'annoncer encore Dommage Désolé Vas-y ça tourne plus Vas-y Vas-y Mais non Il ne faut pas avoir un indice Ou pas ? Ça va être gros D'accord Ça va être une On espère Des premières mondiales Et un gros projet Point de vue écologie aussi D'accord Parce qu'on ne le sait pas Mais tous mes trajets Sur ce premier projet Étaient en fait calculés On faisait une compensation De carbone En fait Sur tout ce qu'on Sur tous les trajets Jeeps, avions Tout ça Du coup c'est un gros sujet Qui m'importe Parce que marcher sur des déchets Au camp 4 de l'Everest C'est un peu triste T'as vu Beaucoup de choses choquantes Sur la fluence La pollution Exactement Des anciennes expéditions Qui prenaient des bouteilles d'oxygène Et qui les jetaient dans la face Dès qu'ils étaient Avec Dès qu'ils étaient finis Et ça Ça change maintenant Mais il faut pouvoir Dépolluer ces sommets Et du coup Ça va être un gros projet Aussi écologie Et Ouais J'ai pas eu cette sensation De vide Parce que Dans ma tête Ça faisait déjà 6 mois Qu'on travaillait Sur le prochain projet Ouais Et J'avais aussi Une envie C'était de Ouais De profiter de ma famille De mes amis Que j'avais pas vu Depuis 2 ans et demi Parce que j'étais sur un Sur un projet Comme ça Je te pose Deux dernières questions Après on mettra un terme À l'émission C'est hyper intéressant On pourra encore en parler Pendant des heures et des heures Mais on a pas parlé du financement Parce que Alors 14 sommets de 8000 mètres D'accord En 2 ans et demi Mais t'es très jeune Comment tu fais en fait Pour financer Toute cette aventure Alors moi Les deux premiers Ça a été l'héritage De mon grand-père D'accord J'ai fait un all-in en fait En me disant Je tente Et voilà J'ai refusé que mes parents Investissent sur ce projet T'ont proposé ? Ils m'ont pas proposé Mais je refusais Parce que On rentre dans la zone de la mort On sait qu'il y a des risques Et je voulais pas Que si Ketso se passe Qu'ils se disent Ah ouais c'est moi Qui l'ai envoyé là-bas Et du coup J'ai vraiment fait Un gros travail Sur bah Tout en fait Où bah c'était On trouve les financements Et voilà Mais je me suis vu quand même Presque sur toutes les montagnes En se disant Ouais comment je finance La prochaine montagne Et ainsi de suite Être au téléphone satellite Au camp 4 En disant Ouais bah il faudrait ça Faudrait ça Après ce qui est super C'est que ça Ça te forge aussi Parce que t'es très jeune T'as 20 ans Mais finalement Une expérience comme ça Ça te fait prendre en maturité Un truc de dingue Ouais Pour moi Ce projet m'a fait grandir Sur tous les aspects Que ça soit Savoir les limites du corps Mais Ça m'a permis De découvrir d'autres choses Par exemple Du montage Du marketing La recherche de sponsors Comment démarcher des sponsors Beaucoup de choses comme ça Et ouais Ça m'a fait grandir ce projet Dernière question Je pense que Tu l'as vu Tu as vu cette vidéo Ce film même Du youtubeur Inokstag Qui a gravé l'Everest Tu l'as fait aussi En plus c'est ta génération Toi t'as 20 ans Donc c'est à peu près la génération Je sais pas si tu regardes un peu Les vidéos d'Inokstag Voilà C'est ta génération C'est ton domaine Qu'est-ce que t'en as pensé alors De cette ascension de l'Everest Je sais que c'est un sujet Qui divise un peu parfois Toi t'en as pensé ? C'est un sujet qui divise beaucoup Chez les alpinistes Alors moi je suis pour Sincèrement Il a fait quelque chose d'unique Où en un an Il a fait beaucoup d'expéditions Beaucoup de montagnes Où il a gravi la Manablan Tout ça Moi j'ai vu des gens Partir sur leur première montagne Et maintenant ça change Les administrations ont changé Mais c'était juste époustouflant Les images sont à couper le souffle Le message il est juste génial Sincèrement Et c'est un gars qui s'est donné les moyens C'est... Tu comprends que ça divise ou pas Dans le monde de l'alpinisme ? Bien sûr Tout divise Tout divise Moi quand j'ai annoncé mon projet Ça a été divisé Quand t'annonces des projets comme ça Il y aura toujours des mitigés De savoir De tout Mais moi je trouve Qu'il a fait les choses Et au final Sincèrement Le film il est tout Il est top Il est top Mais ouais Ça peut diviser Mais après Sincèrement Moi qui ai fait l'Everest Qui ai vu Tout ça Je trouve que le message Il est clair et net En fait C'est qu'il a tout montré De comment ça se passait Et c'est juste génial Et le message partagé Un peu le même que le tien Parce qu'une Oxtag Alors c'est Posez vos téléphones Sortez Faites des choses Et toi c'est un peu pareil En fait Parce que c'est certes Un projet aussi individuel Où tu veux te recentrer Sur toi-même Vivre des choses dingues Et malgré tout A la fin Tu dis aux jeunes De se bouger De se lancer dans des projets De vivre vraiment A fond les choses Ouais C'est un gros point commun Moi j'ai envie Qu'ils vivent leur rêve Moi le nombre de fois Où on m'a dit Que c'était impossible Ça se compte même plus Sur les doigts de la main Et ouais C'est juste J'ai cru en mon rêve J'ai fait les sacrifices pour J'ai travaillé beaucoup Et en fait C'est ce que je veux Que les gens retiennent De ce projet Et de se dire Ouais mais si lui Il a réussi Pourquoi pas moi Parce que Je suis parti Pas de zéro Mais de Que les gens disent Que c'était impossible Et que ça peut démoraliser Mais c'est pas grave C'est On continue Et même si ça marche pas Bah Au moins T'auras essayé Et j'aurai essayé Tu veux pas prendre Lucas Sur ton prochain projet Ah bah en vrai Pourquoi pas Je suis chaud Peut-être pas 8 mètres dessus Les petites montrènes Pourquoi pas moi J'adore ce jeu J'adore ça Donc franchement Bah ouais On va entrer en contact On va organiser un petit truc Et on revient Dans un an On revient Voilà on fait une émission Sur un projet comment Entre tous les deux T'emmènes la médaille Bah bien sûr Je vais la garder au chaud celle-là Pourquoi ? Ça serait la médaille Qui fait les sommets Et puis toi Tu iras faire un peu de basket aussi Comme ça Bah Alors basket Moi je suis pas si bon Ça je le dis clairement J'ai deux J'ai deux mains gauches Je suis gaucher Bah parfait alors Tu vois Mais moi je suis chaud D'essayer sincèrement Avec grand plaisir Écoute Je suis chaud Bah écoute On va s'essayer Chacun à sa discipline Bah carrément On revient bientôt C'est aussi le but de l'émission Créer des rencontres Entre deux disciplines Complètement différentes Le basket et l'alpinisme Bah c'est fait aujourd'hui Un champion olympique C'est Ketson Voilà En tout cas Lucas Merci beaucoup Alistair Merci beaucoup Vous avez tous les deux Des parcours super inspirants Merci à vous Dans différents domaines Mais franchement Merci les gars C'était top Merci à toi C'est gentil Et puis on se retrouve très vite Nous je voudrais remercier Quand même toute l'équipe En régie Pour le travail monstrueux Chaque semaine Et nous on se retrouve Un vendredi prochain Pour un prochain sport stream Avec encore de nouveaux invités Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501